Bienvenue sur la 104ème édition du Tour de Lombardie qui a eu lieu le 16 octobre 2010 sous le froid et l'appui, 260 km au programme. Et donc comme favori, Philippe Gilbert, vainqueur de l'édition 2009, vainqueur de deux étapes sur la Vuelta et du Tour du Piémont, comme la saison précédente d'ailleurs. Samuel Sanchez aussi est parmi les favoris, deuxième en 2009, Sterponi, quatrième du Tour d'Italie et troisième du Tour d'Emily. Vincennes de Nibali qui venait de remporter la Vuelta est également à citer parmi les favoris. Chez les The Ciders, on devra surveiller le Danois Fugelsang, troisième du Tour de Suisse, Mollema, troisième du Tour de Pologne, Zubelgia, quatrième du Grand Prix de Montréal et de la Classica San Sebastián ou encore Rigoberto Oran, le connu bien, troisième en 2008. Et donc la course d'abord, 15 km de course, Gallopin est parti tout seul, ensuite il a été accompagné pour l'échappée matinale par Kaccia, Del D'Alto, Karl Ström et Albazini de la HTC. Ils ont eu à peu près 9 minutes d'avance au maximum. Le méga-pharma de Gilbert a géré l'écart et la poursuite en reprenant petit à petit dans la deuxième moitié de course. L'écart s'est fortement réduit pour les hommes de tête. Dans le collet d'Iba Seglio, la Saxo Bank a pris la tête du peloton avec les équipiers de Gilbert, tandis qu'Albazini et Kaccia ont lâché leur compagnon. Ensuite, dans l'ascension suivante, vous avez vu que Albazini a lâché Kaccia, alors que derrière, on a vu un groupe de poursuivants se constituer. D'abord, c'est Gousseff qui est sorti de la formation Katusha. Derrière, Visconti et Mandrazo sont partis en contre. Ces trois coureurs se sont réunis pour ensuite revenir sur l'homme de tête. Lors de l'ascension de Sormanon, vous avez vu qu'un coureur de la Rabobank était à l'avant de la course, puisque Mollema est sorti du peloton, a débordé les deux coureurs de tête et est parti tout seul à l'avant de la course, alors qu'il reste encore 43 km de course. Derrière, Zubelja a repris Gousseff parce que Zubelja, lui, était parti en contre derrière Mollema. Au sein du groupe des favoris, vous voyez qu'il y a encore Gilbert, Nieve avec son maillot orange, Albazini a été largement repris. Maintenant, on voit Nibali à gauche avec son maillot Likigas ou encore Fuglesang avec le maillot Saxo-Bank et encore pas mal de coureurs de la caisse d'épargne ici, mais attention notamment à la strass. Dans la descente, vous voyez, à 35 km de l'arrivée, Mollema a creusé une petite avance de 10 secondes sur le groupe de chasse, mais attention, dans cette descente, avec ce terrain mouillé, il va y avoir déjà une première victime. Il s'agit de Vicenzo Nibali. Il va vite repartir, mais il va être repris par un groupe de chasse, Fuglesang notamment. Alors que devant, il y a un coureur belge qui a repris tout le monde, qui est parti tout seul à fond les manettes. Il s'agit de Philippe Gilbert, il reste moins de 30 km de course. Le belge tenant du titre est parti tout seul, tandis que derrière, eh ben, Skerponi est sorti. Il va faire la jonction à seulement 16 km de l'arrivée avec le Wallon. Les deux coureurs vont collaborer, bien sûr, parce que c'est dans leur intérêt de creuser l'écart sur un groupe où derrière, il y a quand même deux coureurs de la caisse départ, mais aussi des coureurs très dangereux qui pourraient, dans la dernière ascension, attaquer et faire la jonction. On pense notamment à Vicenzo Nibali. Vous voyez donc l'écart. 5 secondes entre Skerponi et Skerponi à 24 km de l'arrivée, mais à 16 km, l'italien va revenir sur le belge car on est sur les bords du lac de Côme. Il y a une partie longue, le long du lac de Côme qui est plate. Il faut être donc plutôt deux pour résister à ce groupe de derrière. Vous voyez, ils vont collaborer. Ils vont creuser jusqu'à une minute d'avance sur le groupe de chasse au pied de la dernière difficulté qui se note donc le Sanfermo de la Pataglia. Avec ses pourcentages à plus de 10%, on sait que ce duo, s'ils s'entendent bien, peut arriver au bout parce que derrière, on sent qu'il y a quand même la fatigue, la distance, les difficultés, la pluie, le froid et des fois aussi des relais pas forcément bien assumés. Devant, clairement, on s'est entendu. On se jouera donc la victoire dans cette dernière montée. Maintenant, on a une autre ascension qui est au programme du Tour de Lombardie. Donc, ce n'est plus le juge de paix, normalement la Sanfermo de la Pataglia. Alors, à cette époque, bien sûr que oui. Avec ses pourcentages, sur une route étroite, vous voyez que Gilbert joue un peu des épaules avec Scarponi, le défunt, Michele Scarponi, de la formation Androni. C'était un peu une surprise car c'était une équipe Continental Pro et on voit une équipe Continental Pro jouer la victoire. Et on arrive vers le sommet de la Sanfermo de la Pataglia et là, on va voir que Gilbert, d'abord, va accélérer l'allure avant de lâcher l'Italien. Comme lors de l'édition précédente, on voit que quand il y a des pourcentages, en plus des conditions difficiles, le Wallon est très fort et il va creuser. Il ne va avoir que cinq petites secondes avances sur l'Italien au sommet de cette ultime difficulté. mais le Belge va réaliser une super descente tandis que Lastras, lui, est sorti tout seul. Alors que Vicenzo Nibali a imposé le tempo au pied de cette montée, l'Espagnol a accéléré dans le dernier tiers de cette dernière côte. Philippe Gilbert va réaliser une super descente malgré le terrain mouillé, les bandes blanches, les guissades, mais le Wallon gère parfaitement cette descente et va remporter donc pour la deuxième année consécutive le Tour de Lombardie et pour la deuxième année consécutive aussi. Philippe Gilbert va réaliser le doublé Tour du Piedmont, Tour de Lombardie. Derrière, Mikel Scarponi va prendre une deuxième place alors que vous avez vu un plus de 6h46 d'effort sous la pluie. Philippe Gilbert inscrit donc ce monument pour la deuxième fois de sa carrière. Scarponi, c'est une déception pour lui. Tandis que Gilbert peut fêter cette belle victoire, Lastras a pris une troisième place assez surprenante pour le coureur espagnol de la Caisse des Parmes. Ciao tout le monde !